Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du Dédé. Scandale alimentaire, problème de traçabilité, on en parle partout. En ce moment, manger bio et manger local peuvent-ils être des réponses à ces problèmes sommaires ? A la ferme Saint-Blaise, l'agriculture biologique est la norme depuis plus de 20 ans. A sa tête, Maurice Meyer, membre d'un réseau régional Alsace Bio. Conviction, éthique, réglementation, rencontre. En Alsace, une filière locale bovine s'est développée depuis une vingtaine d'années répondant à des exigences de qualité et de traçabilité. De l'éleveur au supermarché en passant par l'abattoir, reportage. Enfin, dans la famille filière courte et vente directe, découvrez La Ruche qui dit oui. Un concept national décliné dans les villages, villes et quartiers. La commande groupée à des producteurs du coin. Dans l'élémentaire, l'agriculture biologique. Pour commencer cette émission, je vous emmène à la rencontre de Maurice Meyer. Bonjour, vous êtes directeur notamment de la structure Alsace Bio, mais aussi agriculteur dans le bio depuis de longues années. Est-ce que vous pensez que l'agriculture biologique peut être une réponse à ces scandales qu'on voit en ce moment en termes de traçabilité alimentaire, de sécurité alimentaire ? Bonjour, oui. Effectivement, la traçabilité, on connaît ça depuis 1981 en bio, obligatoirement. Et sinon, c'est arrivé très fort avec des réglementations européennes en 92. Et puis bien sûr, après tous les scandales, vache folle, etc., poulet à la dioxine, là, on en a beaucoup parlé. C'est devenu obligatoire. En fait, le problème de fond, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait du bio en tant que producteur ? Parce qu'on est motivé par la protection de l'environnement d'abord et parce qu'on sait aussi que la production alimentaire, c'est destiné à être consommé par des gens, par nos voisins, par nos concitoyens. Et on sait que le lien entre la santé et l'alimentation est quand même très important. Ce qu'on retrouve souvent dans l'agroalimentaire ou dans le gros business quand même, c'est la motivation, c'est le profit d'abord, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour les responsables, que ce soit pour les actionnaires. Et à partir du moment où c'est d'abord le profit, on est prêt à faire des choses qu'on ne ferait jamais, sinon pour soi-même. Donc a priori, ce type de scandale ne devrait pas arriver en agriculture biologique, avec les contrôles qu'il y a régulièrement ? Donc en agriculture biologique, régulièrement, il y a des soucis de fraude, mais qui sont tout à fait différents. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tout le long de la filière, qui essaient de vendre des produits non bio comme produits bio parce qu'il y a une différence de prix souvent importante. Donc avec la même chose, une recherche de profit immédiat est trompée le consommateur. Ce qui n'est pas du tout l'état d'esprit et l'objectif des producteurs, des transformateurs de l'agriculture biologique. Alors vous, vous êtes agriculteur aujourd'hui bio, vous avez aussi notamment travaillé comme contrôleur pour des organismes de certification. Comment est-ce que vous garantissez que vos produits sont bien ce qu'il y a sur l'étiquette ? Il y a des contrôles, donc très régulièrement, comment ça se passe pour être sûr qu'on mange bien ce qu'il y a ? En tant que producteur, par exemple, on est engagé dans un organisme de contrôle qui lui-même est agréé et vérifié par l'État. Et l'année dernière, par exemple, on a eu trois passages de contrôleur bio à différentes époques de l'année qui sont venus visiter dans les champs pour voir comment on cultivait vraiment. Est-ce que c'est vraiment du bio ? Est-ce qu'on respecte ce qu'on a déclaré faire ? Donc tout est épluché, que ce soit les champs, les bâtiments, la comptabilité, etc. Et suite à ça, effectivement, on peut mettre la garantie bio sur les étiquettes. Donc c'est un système qui existe depuis quasiment 20 ans et qui est vraiment très strict et très lourd même pour le producteur. Après, on en parlait avant, il y a le problème du coût. Aujourd'hui, la nourriture bio reste souvent plus chère que le reste. Donc il y a certes cette question de choix du consommateur. Mais voilà, en période de crise, ce n'est pas forcément non plus évident d'aller vers le plus cher. La question, c'est pourquoi on mange et à quelle valeur on lui donne ? On va bientôt dépenser plus pour un abonnement de téléphone portable et d'Internet que pour manger. Or, si on considère quand même que l'alimentation est liée à la santé, donc c'est important pour le consommateur. Et deuxièmement, en fonction de ce qu'achète le consommateur, en fait, les gens vont produire. On est quand même dans un système libéral où, soi-disant, c'est la consommation qui dirige un peu le marché. Ce n'est peut-être pas aussi simple que ça. Et donc ça veut dire à partir du moment où les consommateurs vont choisir quelque chose de local, vont choisir quelque chose de sain, un produit de saison, ça va orienter la production. Ce n'est pas facile, ça demande une certaine démarche. Et pour le consommateur, c'est ce qu'on propose aussi, c'est de faire quelque chose de diversifié et de bien réfléchir dans quoi il va investir ses sous. Donc est-ce que c'est intéressant de dépenser un peu plus pour l'alimentation, mais peut-être un peu moins pour des gadgets, de faire plus attention à sa santé en prévenant le maximum de choses par une alimentation équilibrée au lieu de toujours aller vers les médecins, les médicaments, quand ce n'est pas obligatoirement nécessaire, etc. Donc c'est un vrai choix de vie qui va orienter la société. Faire du bio moins cher, de toute façon, ce n'est pas possible. Ça dépend des situations, ça dépend des pays. Il y a des pays où faire du bio, c'est tout à fait logique. Et finalement, ça va être plus productif et ça coûtera moins cher. Donc en France, ici, on se retrouve dans un pays très intensif et très agricole. Donc à partir du moment où on fait du naturel, on a moins de rendement et on a plus de travail. Et donc si on n'arrive pas à valoriser le produit plus cher, en fait, la ferme, elle disparaît directement. Donc là aussi, il y a un impact sur le social, il y a un impact sur le travail qu'on ne compte pas souvent. Alsace Bio, c'est une structure pour laquelle vous travaillez, enfin que vous soutenez également. Donc c'est des producteurs alsaciens qui se sont regroupés, c'est ça, il y a une vingtaine d'années déjà ? Oui, donc il y a une vingtaine d'années. L'objectif, c'est de créer une marque avant l'heure, une marque Alsace Bio. Donc qui veut dire que le produit bio vient d'Alsace. Et l'idée, c'était d'inciter le consommateur, déjà à l'époque, à prendre du produit local. C'est tout. Et effectivement, depuis 6-7 ans, c'est vraiment devenu un vrai leitmotiv. Et c'est quelque chose qui marche. Encore à l'époque, à 20 ans, fallait-il savoir d'où venait le produit. Il n'y avait pas les mêmes obligations réglementaires d'inscription. Merci beaucoup pour vos explications. De l'étable à la table, ou presque. Mais entre certains producteurs alsaciens, on fait le pari, il y a plus de 10 ans, de mettre en place une filière régionale. Avec un double but, assurer l'approvisionnement des supermarchés toute l'année en viande locale. Mais surtout, maîtriser toute la chaîne, de la fourche à la fourchette. Jean-Luc Segriste élève des bovins depuis plus de 30 ans. Dans leur baluchon, leur carnet de famille et une carte d'identité, en guise de boucle d'oreille. Les Français aussi, première des choses. Et devant, c'est un numéro de travail. On retrouve d'ailleurs, c'est les 4 derniers chiffres. Ensuite, vous avez le sexe. Ici, en l'occurrence, c'est des mâles. La race. Dès sa naissance, l'animal est fiché et les contrôles sont multiples, parfois internes à la coopérative, mais aussi par un organisme extérieur indépendant. Quand ils atteignent les 750 kg en moyenne, direction l'abattoir, lui aussi géré par la coopérative, et gare aux pertes de boucles d'oreille, les sans-papiers ne passeront pas la porte d'entrée. Quand l'animal arrive à l'abattoir, il y a une incohérence entre le numéro, enfin les boucles qu'ils ont à l'oreille, et le passeport que vous voyez ici, l'animal ne sera pas abattu. A l'abattoir d'Alzheim, plus de 400 bovins sont abattus chaque semaine, soit environ 80% de la production alsacienne. A l'arrivée, le passeport est flashé. Au passage, la bête devenue carcasse récupère d'autres numéros. On retrouve bien le même chiffre, le numéro individuel du bovin, sur l'étiquette de la carcasse, et sur le numéro, sur le passeport. L'abattoir où la bête a été abattue, la date d'abattage, et l'ensemble des cahiers des charges dans lesquels cette carcasse peut rentrer. Découpées, les carcasses se retrouvent sous vide, toujours fichées. Vous avez le numéro de l'eau, qui va vous permettre de faire le lien avec l'animal d'origine, et qui donc est celui qui est repris dans les magasins pour leur traçabilité. Emballé, c'est pesé, direction le supermarché. Quelques kilomètres plus loin, on retrouve notre paquet, prêt à découper dans cette enseigne. Les patrons ont fait le choix du local et mettent en avant cette filière dans les rayons. Donc ici, vous avez le numéro de l'eau de l'avion qui nous est fourni par l'abattoir. Et ce code barre-là contient toutes les informations relatives à ce numéro de l'eau. C'est-à-dire l'origine, la date d'abattage, la date limite de consommation. Dans le rayon libre-service, 80% de la viande est issu de la filière et vendu sous la marque Bureau Off, un label que cette enseigne de supermarché a contribué à lancer. A l'époque, on ne parlait pas encore trop de production locale, de filière courte, et nous en sommes très fiers et on le fait surtout par conviction, parce que ça répond à une attente de nos clients et pour encourager à la fois l'économie locale. Cette filière est aussi supervisée par l'organisme Alsace Qualité, qui fait le lien entre production, transformation, commercialisation, institution et consommateur. Le but essentiel d'abord, c'est de rédiger les cahiers de charges. On essaie de sécuriser ce côté qualitatif pour vraiment apporter une valeur ajoutée à la fois à la production, mais aussi de nouveau pour garantir ce côté sécuritaire aux consommateurs. Plus de 500 éleveurs de bovins sont aujourd'hui engagés dans cette filière qui concerne également le porc. Mais la production régionale est encore loin d'être suffisante pour assurer l'alimentation de tous. Je vous présente maintenant un nouveau type de consommation locale. On vous a déjà parlé des AMAV, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc des gens qui se regroupent en association avec un producteur et qui ont chaque semaine des paniers. Ici, on est sur un concept un petit peu différent, ça s'appelle la ruche qui dit oui. C'est une structure nationale, pour résumer, qui crée de petites ruches partout dans France. Il y en a je crois plus de 600 aujourd'hui. Le principe à la base, c'est une personne, ici en l'occurrence vous, vous décidez de créer une ruche dans un quartier, dans un village. Et donc vous agrégez autour de vous finalement des abeilles, donc d'autres consommateurs, c'est ça ? Oui, c'est de l'achat groupé de consommateurs à des producteurs locaux, donc de produits locaux, via une plateforme internet. Tout est prépayé et tout est surtout précommandé en ligne. Et on se donne rendez-vous entre les consommateurs qu'on appelle nous les abeilles et les producteurs qui viennent une fois par semaine, ici en l'occurrence à l'ARES, qui a la gentillesse de nous accueillir. Une fois par semaine, c'est une alternative. Et Dieu sait qu'il faut essayer de trouver des alternatives de consommation, on va dire plus juste. Nous sommes à l'esplanade, on n'est pas ici par hasard, puisque dans quelques minutes, dans quelques heures, vous allez voir les producteurs arriver, les abeilles butinées, donc on va en voir quelques images. Vous attendez combien de personnes ce soir ? C'est variable en fonction des demandes ? Ce soir, par exemple, on attend 66 personnes. C'est la troisième distribution. C'est assez variable parce que les producteurs de leur côté ne vont pas faire des offres toutes les semaines. Le mode de commande est assez souple dans le sens où les abeilles peuvent commander une fois par semaine ou s'inscrire sur le site d'ailleurs et ne jamais commander. Et également, effectivement, les abeilles ont le choix de ce qu'elles vont mettre dans leur panier. L'idée, ce n'est pas de faire de l'ombre aux amapes, c'est simplement de multiplier les alternatives à une consommation locale et de qualité, de produits de qualité. Comment vous avez choisi les producteurs qui viennent ici ? C'est en fonction de leur emplacement, en fonction de ce qu'ils proposent pour avoir une variété, en fonction de leur mode de culture ? Alors, c'est en fonction, effectivement, de leur emplacement. Le principe premier, en fait, de la ruche qui dit oui, c'est de manger local. Limiter les transports, limiter les intermédiaires. On recherche du bio, mais pas forcément. L'important, c'est également de faire vivre des petites structures qui n'ont peut-être pas le volume nécessaire pour achalander des supermarchés. Et ces petites exploitations peuvent y trouver là un moyen de commercialiser quand même leurs produits. Vous, à la base, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager là-dedans ? On a déjà eu une réflexion sur le manger local et la consommation de produits locaux et bio. Ce qui m'a intéressé, ce qui nous a intéressé dans le concept de la ruche qui dit oui, c'est qu'on avait la possibilité, en tant que citoyen, d'agir. On n'a pas besoin d'ouvrir une épicerie, d'avoir un fonds de roulement, d'avoir un budget pour acheter un stock, etc. On ne peut plus rouler les consommateurs dans la farine bien longtemps encore. J'espère, en tout cas, qu'il y aura une prise de conscience. Et notre rôle, c'est aussi, ou peut-être une utopie, mais en tout cas j'y crois, d'essayer de sensibiliser les personnes lorsqu'elles viennent chercher leurs produits, qu'il est tout à fait possible de manger des produits sains, bons, à proximité de chez soi, en soutenant une filière locale et des producteurs qui se donnent du mal. Merci beaucoup pour vos explications. Tout de suite, Retrouvez Élémentaire. Et nous, on se retrouve dans un très très court instant. L'agriculture biologique. Ah, des chèvres, des prés, des collines, des barbus. Le paradis, quoi. L'agriculture biologique est presque centenaire. La vieille dame naît dans les années 20 au croisement de courants de pensée philosophiques et agronomiques, mais prend vraiment son essor dans les années 50 ou 60 en France. Il faut attendre 1980 pour que ce mode de production soit officiellement reconnu par la législation comme une agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse. Que ce soit dans les tomates, les cochons, pas d'OGM, pas d'intrants chimiques, pas d'antibiotiques. Mais au-delà du simple aspect environnemental, il s'agit pour les adeptes de l'agriculture biologique de s'engager dans un mode alternatif de production agricole, repousant sur des principes écologiques, éthiques, sociaux et économiques. Pour obtenir la certification, il faut répondre à un cahier des charges et une législation européenne. Au programme, choisir des espèces adaptées aux conditions naturelles, permettre au sol de conserver leur fertilité et défense naturelle, en jouant sur la rotation et l'association des cultures, développer des relations directes avec les consommateurs, privilégier l'autonomie des exploitations agricoles. C'est tout simple quoi ! Le paradis, vraiment ! Aujourd'hui, l'agriculture biologique représente 3,5% des surfaces agricoles du pays, 5,2% en Alsace, ce qui en fait la 6ème région française. Une feuille de route gouvernementale vise à doubler ses chiffres d'ici 2017. Élémentaire ! Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce numéro. Vous pouvez le retrouver comme tous les autres sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Nous parlerons de la semaine des alternatives aux pesticides en Alsace. Salut !